Cinq ans après la publication d'un palmarès des cours d'école du Québec, le Journal de Montréal a voulu savoir si celles qui avaient reçu une moins bonne note ont réussi à s'améliorer. On rejoint la journaliste derrière ce dossier, Dominique Scali. Bonjour Dominique, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, quel est votre constat? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Oui, dans plusieurs cours d'école, il y a vraiment eu une amélioration, même qu'il y en a certaines qui sont carrément méconnaissables. Puis, il y a vraiment eu un changement de mentalité dans certains centres de service scolaire. On rajoute des arbres, pas juste autour de la cour d'école, au milieu. Bref, le grand carré d'asphalte, c'est une vision du passé. Est-ce que c'est vraiment ce qui a retenu votre attention lors de ces visites? Moins d'asphalte? Oui, plus d'arbres. Le verdissement a vraiment la cote. Il y a plein d'organismes qui sont vraiment de plus en plus en demande pour aller ajouter des arbres sur les cours d'école. On ajoute aussi des modules de jeu et des îlots. Donc, il va y avoir des îlots, par exemple, de pays avec des endroits pour s'asseoir. Comme ça, les jeunes qui n'ont pas nécessairement envie de jouer à un jeu, de faire un sport, vont aussi y trouver leur compte. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de varier un peu les espaces dans la cour d'école. Et ça, il y en avait déjà quelques-unes en 2019. Mais là, vraiment, on a vu que du moins les pays qu'on est allés visiter, la façon qu'ils ont été réaménagés, c'est vraiment plus sur le modèle du grand rectangle. Puis, il y a vraiment une façon différente. Bien, c'est ça. Comme on le voit sur les photos, on le rajoute partout. Oui, exactement. C'est quand même impressionnant de voir le avant et le après, les efforts qui ont été faits. J'imagine que ça peut donner envie aux voisins de se déplacer puis de profiter aussi des installations. Tout à fait. Il y a plusieurs écoles où on a remarqué que c'était très achalandé les soirs, les fins de semaine et l'été. Et il y a même des centres de service, des écoles où on veut que ça se passe. On veut que les voisins viennent. Par exemple, au Centre Marie-Victorin, maintenant, on ajoute des bancs autour des modules de jeu pour que les adultes puissent s'asseoir. Parce qu'on sait qu'on veut qu'ils viennent. Et les cours d'école sont maintenant débarrés l'été, alors qu'en 2019, elles étaient barrées. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Les moins bonnes, par contre, c'est qu'il y a plusieurs cours qui ont perdu de l'espace de récréation en raison d'un agrandissement ou d'un ajout modulaire sur le terrain. Tout à fait. Comme l'école Camille-Laurent à Montréal, j'ai eu la surprise en arrivant là de trouver qu'il n'y avait pratiquement plus de cours d'école, en fait, parce que les modulaires prennent toute la place. Donc, les jeunes doivent se rabattre sur le parc municipal à côté. Donc, il y a plusieurs écoles comme ça où la cour d'école est méconnaissable parce qu'elle a presque disparu, en fait. Comment est-ce qu'on explique cette amélioration des cours d'école? Est-ce qu'on a davantage d'argent pour faire des travaux ou c'est plus une sensibilisation? L'argent, c'est difficile à dire parce que les centres de services scolaires m'ont dit qu'ils devaient aller chercher dans plusieurs enveloppes. Donc, oui, il y a une mesure au ministère qui permet d'améliorer les cours d'école, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, on doit aller gruger dans l'entretien des bâtiments pour ça. Ce qui arrive, c'est que souvent, dans certains cas, c'est quand il y a un agrandissement, bien là, justement, on en profite pour réaménager la cour d'école. Au-delà de ça, il y a aussi le changement de mentalité. Par exemple, au centre de services maire Victorin, le dossier du journal a été comme carrément un déclic. Ils se sont mis à créer des critères, à repenser la façon de voir les cours d'école. Puis sinon, il y a la chaleur, la multiplication des vagues de chaleur qui font en sorte que les directions d'école réalisent l'importance d'ajouter des arbres sur le terrain. Oui, d'autant plus qu'on l'a vu un peu plus tôt cet été. Ce printemps, il y a bien des écoles qui ne sont pas munies d'un système d'air climatisé. Alors, parfois, la solution, c'est d'aller à l'extérieur, se rafraîchir. Alors, des espaces avec des belles cours, c'est bien apprécié. C'est tout un travail dans le Journal de Montréal, présenté en fin de semaine. Dominique Scali, je rappelle que vous êtes l'autrice, la journaliste derrière. Merci d'avoir été des nôtres. Merci.